Est-ce que les forêts comestibles fonctionnent-elles vraiment ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui peut-être, j'espère que ce ne sera pas polémique, on est simplement là pour échanger ensemble. C'est les fameuses forêts comestibles. Est-ce que ça marche réellement ? Est-ce que nous pouvons vivre d'une forêt comestible ? Est-ce que ça fonctionne partout, en tout lieu, en tout temps ? Eh bien, c'est ce qu'on a un petit peu de débat dans cette vidéo. Alors, la forêt comestible, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus parler des youtubeurs qui essayent de prôner ça un petit peu comme quelque chose de formidable. Il faut vraiment comprendre que ça ne marche pas toujours comme on pense et qu'il y a quand même des choses à respecter. Ce n'est pas un fourre-tout, ce n'est pas je vais planter n'importe quoi, des baies un peu partout, n'importe comment, et que vous allez comme ça produire de la nourriture en fait sans rien faire. Et ça attire beaucoup l'œil, ça attire beaucoup le clic sur Internet des gens parce qu'ils veulent cultiver sans rien faire. C'est dommage, mais c'est un peu comme ça, l'esprit humain, c'est de pouvoir avoir tout sans rien faire. C'est un peu comme ça, on est des fois un peu tous comme ça, on aimerait avoir des choses sans presque rien faire parce que c'est la facilité et c'est comme ça. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Les forêts comestibles, je ne suis pas un expert dedans, mais je ne suis pas non plus né de la dernière pluie, il faut déjà savoir où vous habitez et quelle superficie vous avez de terrain. Si vous avez un petit potager ou une maison avec un petit lopin de terre et que vous avez un, deux arts de terrain, voire cinq arts de terrain et que vous voulez mettre des forêts comestibles, vous n'allez pas vous nourrir grand-chose, qu'on se le dise. Donc, c'est bien quand vous avez un grand terrain. Si vous avez, je ne sais pas, un hectare, là, oui, on peut se faire un petit coin. Moi, quand je travaillais, on avait aussi des petites zones comme ça forestiers qu'on essayait de mettre au naturel, nous, moins en baie. Mais voilà, il faut comprendre que quand vous voulez aller sur une forêt, une forêt, ce n'est pas trois arbres. Et voilà, j'ai réussi ma forêt comestible. C'est vraiment, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut vraiment du terrain. Donc, un, forêt comestible, il faut déjà se dire, il faut du terrain. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut faire attention de ne pas tout mélanger n'importe comment. Les plantes entre elles, je vous ai déjà expliqué, ce n'est pas non plus un fourre-tout. Je mets tout n'importe comment et je regarde comment que ça pousse et je vais récolter. Donc, les variétés ne sont pas toujours compatibles entre elles. D'ailleurs, si vous regardez, vous allez en forêt, en montagne, vous avez souvent une grande parcelle de telle et telle essence. Je parle d'essence d'arbres ou d'arbustes, etc. Vous avez des arbres, vous avez plein de châtaigniers, vous avez plein de... Voilà, c'est rare qu'il y ait un côté, une forêt avec plein, plein, plein d'espèces différentes. C'est plutôt par bande, par plate bande qu'on va faire ça parce qu'il y a un meilleur résultat. En fait, tout simplement, il y a moins de concurrence parce que les plantes entre elles se font de la concurrence. Donc, ce n'est pas non plus un fourre-tout de je vais mettre un oiseautier, je vais mettre un autre truc à côté, je vais mettre ça et on verra bien comment ça pousse. Donc, ça, il faut faire un petit peu attention. Comme dit moi, je ne suis pas un expert non plus là-dedans, mais je ne suis pas non plus, comme je vous ai dit, je suis quand même jardinier de métier. Donc, les forêts comestibles, moi, je vous mets au défi de vous nourrir qu'avec une forêt comestible. Là aussi, les gens pensent qu'on va mettre une forêt comestible, on n'aura plus besoin de rien acheter et on va se nourrir. Non, si vous... Non, non, allez essayer, allez en forêt, essayez de vous nourrir juste avec des baies que vous allez récolter. Un, vous n'allez certainement pas vivre longtemps. De deux, vous n'aurez pas assez à manger. Et de trois, sur toute l'année non plus, parce qu'en hiver, il n'y a presque plus rien. Donc, il faut faire attention. Deuxièmement, une forêt comestible, je vais pouvoir, même si je cultive ça pendant l'été, avoir des nutriments pour toute année, n'importe quand, à tout temps. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, et la quantité. Et aussi les variétés, c'est-à-dire, comment dire, vous n'avez pas mangé que des châtaignes, que des noisettes, ou que ce que vous voulez, des baies X de ce que vous voulez. L'être humain a besoin de se nourrir, d'avoir un certain équilibre alimentaire. Vous ne pouvez pas manger que des baies, il faut faire un petit peu attention là-dessus. Donc, les forêts comestibles, oui, ça vend du rêve, mais attention, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a des choses à respecter. Et puis, ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux. C'est comme l'autonomie. Aujourd'hui, on cherche tous à être, on cherche l'autonomie alimentaire, etc., mais ça ne marche pas toujours comme ça. Il faut faire attention. En plus, si vous avez des étés, des années où c'est plus vieux, où c'est compliqué, vous n'allez pas récolter de la même façon. Donc, pour revenir sur la forêt comestible, faites un petit peu attention de ce qu'on peut peut-être des fois vous vendre sur Internet. Mais essayez, essayez. Je pense que tester, ça fait du bien, mais vous allez vite vous rendre compte que vous n'allez pas manger grand-chose et toujours la même chose. Alors que là, si vous travaillez sur un potager avec plein de variétés, vous allez avoir plus de nourriture, plus variée et aussi de meilleure qualité. Parce que bon, après, c'est les goûts et les couleurs, c'est très subjectif. Mais je préfère manger une tomate qu'une noisette ou une châtaigne, par exemple. Moi, je suis comme ça. Mais après, c'est les goûts et les couleurs. Ça reste encore, c'est très personnel. Donc, les forêts comestibles, ça peut fonctionner, mais il y a des choses à respecter. Mais ce n'est pas non plus du ventre du rêve en se disant, je vais planter 150 arbustes comestibles. Et bien, magnifique, je vais me nourrir de ça. Et tout est magnifique. Donc, non, ça ne marche pas vraiment comme ça. Il faut faire un petit peu attention aux mots aussi qu'on emploie. C'est vrai que ça vend, ça vend du rêve. Je vais mettre une forêt comestible, c'est bon, je vais y manger, je vais être autonome. Je n'aurai plus jamais besoin d'aller dans un supermarché chercher à manger. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce serait bien, ce serait chouette. Mais non, l'être humain, d'ailleurs, quand on est venu sur Terre, quand l'homme était là, il a commencé effectivement à la cueillette, mais il s'est très vite rendu compte qu'il n'avait pas assez à manger et qu'il a fallu chasser. Et très vite, il a compris qu'il devait chasser pour se nourrir. Donc, vous voyez, déjà, dans nos ancêtres, ils comprenaient ça très vite. C'est que s'ils voulaient se nourrir tout au long de l'année, la cueillette ne suffisait plus. Il fallait qu'ils aillent chasser parce qu'il faut plus de nourriture pour vivre, tout simplement. Bon, bref, ça, c'est un petit peu l'histoire de notre vie. Mais voilà, donc, vous pouvez essayer. Si vous avez un grand potager, beaucoup de terrain, essayez de faire une petite forêt comissible. Ça peut être sympa, mais ne vous attendez pas à être autonome en nourriture avec une forêt comissible. Ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà, mais bon, il n'y a pas de... Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Il n'y a pas de polémique autre à faire, mais il faut aussi expliquer les choses telles qu'elles et certaines vérités, et aussi où vous habitez. La forêt comestible ne marchera pas forcément dans telle et telle région de France parce qu'il y a des climats qui changent et des choses qui sont moins propices que d'autres. Donc, ça, il faut faire aussi un petit peu attention. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, je n'y serai pas à y répondre. On est bienveillants, comme il me dit, on est là pour échanger, partager, avoir des vérités, des contre-vérités, etc. Oui, c'est comme ça, c'est le jeu. On débat, c'est du débat. On peut très bien débattre en respectant les autres, sans se taper dessus, mais on débat, simplement, comme ça, poliment. C'est tout ce qui est le plus important. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada